Au goût, on se rend bien compte que le citron est acide. Alors, si j'ai des remontées acides, je dois éviter de consommer du citron, non ? Qu'en pensez-vous ? Avant de vous en dire plus, sachez que vous pouvez me retrouver sur notre groupe Facebook afin de me poser toutes vos questions. Alors, si on prend un citron et qu'on mord à pleines dents dedans, on va vite se retrouver à faire la grimace à cause de son goût acide lié à sa richesse en acides citriques. Mais, une fois assimilé et métabolisé correctement, il devient alcalinisant. Et oui, si lors de la phase de la digestion, le corps oxyde bien les acides, alors il laisse place à des résidus alcalins comme des carbonates et des bicarbonates, ce qui va tamponner l'excès d'acidité contenu dans l'estomac et ainsi calmer les brûlures d'estomac et les remontées acides. Attention cependant, si vous n'avez pas un bon équilibre acido-basique, alors le corps peut avoir du mal à métaboliser l'acidité du citron et dans ce cas-là, le citron deviendra acidifiant. Alors, plusieurs symptômes peuvent signaler un déséquilibre acido-basique dans le corps, notamment les inflammations du corps comme les tendinites, l'arthrite, les cystites ou encore l'entérite. Maintenant, si vous n'aimez pas le citron, il existe d'autres remèdes naturels pour alcaliniser le corps comme la consommation régulière de fruits et de légumes ou encore la consommation de jus de pomme de terre 20 minutes avant chaque repas. Si cette vidéo vous a plu, commentez-la, j'attends vos retours. Si vous souhaitez que j'aborde un thème en particulier, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo. Et dernière chose, partagez, likez, abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous.